Salut c'est Aiden, aujourd'hui on se retrouve sur GTA V, mais pas que GTA V, en fait on va parler de GTA VI, vous le savez c'est le jeu que je crois, je crois que c'est le jeu le plus attendu de l'année, on va pas se mentir, et peut-être pas de l'année mais du monde, mais aujourd'hui on va parler, alors c'est là où je vais avoir besoin de vous, faut comprendre, d'accord, faut vraiment comprendre, écoutez moi bien, parce que là je vais donner un peu mon avis dessus, et je veux aussi le plus important, ça reste votre avis. Du coup faites-le en même temps que je vous parle, c'est très important, dans les commentaires avec votre téléphone, votre PC, vous marquez, vous faites deux listes, vous marquez mode histoire 2 points, et ensuite vous allez à la ligne et vous mettez online 2 points, voilà, et au fur et à mesure de la vidéo je vais parler, je vais vous dire des choses et tout, et dans les commentaires en fait je veux savoir ce que vous voulez vous sur GTA VI, votre avis, c'est important que dans les commentaires il faut un débat en fait, il faut savoir ce que les gens veulent, il faut savoir tout ça, donc vous mettez à chaque fois dans la liste par exemple, online, manger, dormir, etc, vous avez compris, et à chaque fois vous mettez votre, ce que vous voulez. Du coup alors, moi sur GTA VI, je veux beaucoup de choses, j'ai noté plusieurs choses, voilà, peut-être on va se rejoindre sur certains points, il y a des idées un peu farfolues, voilà, on ne sait pas, mais peut-être qu'il y aura, peut-être qu'il n'y aura pas, en tout cas si ça peut aider Rockstar, j'avais déjà fait cette vidéo à l'époque, mais à l'époque il n'y avait pas Red Dead Redemption, ça veut dire qu'on ne savait pas trop ce que Rockstar était capable, aujourd'hui on arrive à déduire un peu ce que Rockstar est capable de faire ou non, en plus il n'y a pas longtemps il y a eu une petite information qui est tombée apparemment, Take-Two, donc les propriétaires de Rockstar qui sont les propriétaires de Grand Theft Auto, tout simplement de la licence, ont redéposé les noms de GTA VI et aussi ils ont déposé le nom de GTA Vice City Online, donc apparemment il y aurait, voilà, c'est une petite information que je vous fais parvenir, donc apparemment il y aurait peut-être un online sur Vice City, alors est-ce que c'est l'ancien Vice City, est-ce qu'ils vont sortir à nouveau en version HD, je ne sais pas du tout encore, encore une fois je rappelle qu'on n'a aucune information sur GTA VI, ça ne sert à rien d'entendre de, oui, il y a un employé qui a balancé sur ça, c'est faux, c'est totalement faux, là c'est n'importe quoi, il n'y a aucune source qui est fiable, pour le moment on n'a aucune information et tant que ce n'est pas officiel de la part de Rockstar, on ne peut rien faire, la seule chose où on peut, c'est ce qui est arrivé là, c'est Take-Two qui a déposé les droits et déposé les droits, c'est comme moi quand j'ai déposé les droits de ma marque Pandoshop, que vous trouverez en description au passage, et bien en fait ça veut dire que le lancement est proche, ou alors ils prennent les droits, enfin bref, vous avez compris, bref, aujourd'hui on va parler de GTA VI, du coup, moi j'ai noté plusieurs choses, on va commencer par le mode histoire de GTA VI, j'avais noté par exemple un système de métier, ce qui aurait été bien, c'est par exemple, je ne sais pas, on prend l'exemple de Michael parce que vous les connaissez, Michael, Trevor et Franklin, en gros le métier, ce qui aurait été cool, ce serait par exemple, Michael, il est bûcheron et chaque jour il faut aller faire de la bûche pour gagner de l'argent, ça aurait été un moyen de gagner de l'argent assez rapidement et assez cool, donc voilà, moi j'avais noté ce système, après il y a plein d'autres métiers, je dis bûcheron, mais je ne sais pas, peut-être il fabrique, tiens, comme dans le GTRP tout simplement, où il va à l'abattoir pour prendre du poulet, ça aurait été vachement cool je trouve, un système de métier, ça nous aurait permis de nous occuper hors des missions, et ce qui est assez bien d'ailleurs, c'est que dans GTRP, nous on a eu nos idées, nos idées ont réussi à avoir le jour, donc si nous on est capable de créer des missions, des trucs comme ça, des métiers, c'est ça qui est lourd, du coup, franchement, moi j'aime beaucoup le système de métier qu'il y a sur GTRP, alors pourquoi pas le mettre sur GTA VI, voilà, c'est une idée parmi tant d'autres, il y en a encore d'autres, je vous donne tout. J'avais noté aussi animaux de compagnie, alors ça j'ai trouvé ça assez cool, comme Franklin tout simplement qui a son chien qui s'appelle Shop, et j'aurais kiffé permettre d'acheter son propre animaux de compagnie, par exemple, on prend l'exemple à chaque fois de Michael Trevor, parce que voilà, on ne connaît pas les noms de la prochaine série, mais ça aurait été bien de pouvoir peut-être acheter son propre chien, un chat, je ne sais pas, et vous allez voir, il y a une autre idée qui arrive aussi, j'avais noté du coup, le système de créer sa propre maison, ça, ça aurait été super sympa, peut-être pas tout de suite, au début, on aurait logé dans un hôtel, par exemple, et au fur et à mesure des missions, des braquages qu'il va y avoir dans la prochaine série, c'était vraiment de créer sa propre mission, je ne veux pas que ça soit les Sims, loin de là, mais ça aurait été assez cool d'avoir chacun sa propre maison, et au fur et à mesure qu'on gagne de l'argent à acheter un canapé, enfin vraiment des choses qui se rapprochent de la réalité, en fait, et j'aurais vraiment kiffé avoir ça, et en plus, ça aurait rejoint le fait d'avoir un animal de compagnie chez soi, c'est assez cool. Donnez-moi votre idée dessus, si vous trouvez que c'est une bonne idée ou pas, en tout cas, moi, je pense que c'est vraiment poussé, de toute façon, il faut vraiment pousser à la réalité, en fait, si on veut vraiment un bon GTA, il faut pousser à la réalité, voilà, donc j'avais marqué ça, aussi, ce qui aurait été cool pour le mode histoire, et c'est là où les gens vont se dire, ouais, mais ça serait bizarre ou pas, je ne sais pas si c'est bien, mais en fait, la possibilité de créer son propre joueur, ça, ça aurait été vraiment un kiff, en fait, son propre joueur, un peu quoi, dans les cintros, en fait, je ne sais pas si vous voyez, vous créez votre propre joueur, et c'est lui, en fait, qui va faire tout le mode histoire, ça aurait donné, bah, en fait, on serait peut-être, on aurait incarné notre personnage, en fait, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, et pas approprié un personnage qui a déjà son caractère, voilà, moi, j'aurais vraiment aimé ça, en tout cas, ensuite, la possibilité, voilà, c'est toujours sur le personnage, la création, etc., mais la possibilité que le personnage grossit et maigrisse, comme dans l'ancien, en fait, avec CJ, vous rappelez-vous, il mangeait, il mangeait, il pouvait grossir, il pouvait maigrir, se muscler, du coup, j'avais marqué musculation, ça aurait été aussi dessus, ça aurait été sympa d'avoir un personnage assez unique, si on veut qu'il grossisse ou qu'il maigrisse, voilà, c'est vraiment ce qui ressort le plus, et je pense qu'on est vraiment tous du même avis dessus, le retour de ça, bah, en fait, ce qu'on a pu apercevoir, aussi, dans Red Dead Redemption, c'est que, bah, Rockstar l'ont mis cette fonction, par exemple, je me rappelle que, quand on mangeait, bah, on pouvait grossir, il fallait faire du sport, il fallait courir et tout sur Red Dead, et le joueur maigrissait, donc ça, c'était vraiment cool, un système de pilosité et de barbe, enfin, de la pilosité, barbe et cheveux, enfin, vous m'avez compris, et, du coup, j'avais noté ça, pareil, je trouve que ça aurait été cool, par exemple, si on se coupe les cheveux qui repousse quelques jours après, quelques semaines après, en fait, comme Red Dead Redemption, mais, je pense que ça, de toute façon, ça sera mis, et c'est sûr et certain, s'ils le mettent déjà, s'ils mettent tout ce que je vous ai dit, ça va être un putain de jeu de ouf, mais c'est pas fini, j'avais noté aussi, le système des métiers, mais pas les métiers comme on croit, vous savez, à l'époque, dans les GTA, de l'époque, comme GTA 3 et tout, je crois, il me semble, et bah, on pouvait faire le métier de police, en gros, on appuyait sur R3, une fois qu'on était dans la voiture, il fallait stopper des gens, il fallait aider la police pour gagner un peu d'argent, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais, ce système-là, donc, il y avait pompiers, il y avait police et ambulance, alors, c'était pas des métiers de ouf, parce que c'était pas poussé à l'extrême, il fallait juste, par exemple, avec l'ambulance, on allait chercher le gars, il montait, il fallait le déposer, c'était vachement nul, mais là, vraiment pousser le truc à fond, et ça aurait permis, bah, peut-être de teaser des liens avec la police, ou je sais pas, enfin, chacun donne son avis dessus, mais, moi, je trouve, ça aurait été bien ce retour-là, parce qu'on l'a pas sur GTA V, et c'est dommage, en fait, parce que c'était l'un des trucs qui était quand même pas mal, en fait, les gens qui veulent pas faire l'émission, bah, pouvaient faire ça, donc, c'est quand même assez cool. Là, j'avais marqué aussi plusieurs villes, comme Los Santos, Las Venturas, rappelez-vous, Las Venturas, c'est Las Vegas, en fait, tout simplement, Los Santos, c'est Los Angeles, et aller un peu partout, alors ça, ça a été beaucoup, il y a eu des cartes qui ont été fake, il y a eu, c'était bordel, en fait, mais c'est vrai qu'un système de voyage aurait été cool de la part de Rockstar, alors, je vous dis tout ça, mais je sais pas si ça tiendra sur PC, enfin, sur PC, c'est sûr que ça tiendra, mais sur quelqu'un qui a une PlayStation 5, je sais pas si ça sera assez, mais, en gros, faire un système, tout simplement, qu'on puisse voyager, alors ça, je l'ai mis dans le mode histoire, mais c'est valable aussi dans le mode online, ça aurait été assez cool de voyager, on prend l'avion, par exemple, l'aéroport au moins servira à quelque chose, et on se retrouve, par exemple, dans Los Santos, on va voir Trevor, etc., du coup, voilà, j'avais marqué tout ça, donc, personnaliser sa propre maison, ça, je l'ai dit, voilà, après, il y a d'autres idées encore qui viennent, mais, de toute façon, je pense qu'ils reprenneront tous les codes de GTA V et de Red Dead Redemption, mais voilà, plus d'animaux aussi, ça aurait été cool, mais les animaux, en fait, je vous en parle pas dans le mode histoire, parce qu'on sait déjà qu'ils vont les mettre, mais je vais plus vous en parler dans le mode online, voilà, du coup, mettez dans les commentaires, vous mettez un mode histoire, vous mettez toutes vos idées, là, on va passer, du coup, au mode online, si ça se trouve, vous avez les mêmes idées que moi, les supprimez pas, justement, mettez-les, ce serait bien qu'on ait votre avis, alors, le mode online, moi, j'ai marqué, déjà, le principal, c'est les sessions sans police, alors, ça, c'était disponible sur GTA IV, rappelez-vous, on pouvait désactiver, oui ou non, si on voulait la police, alors, ça, c'est assez cool, parce que, quand on fait des jeux, forcément, on n'a pas envie d'avoir la police, donc, c'était assez chiant. Ensuite, j'ai marqué système de boxe, donc, les sports, en fait, online, je rappelle, et je reprends tout ce qu'il y a avant, recréer son personnage, créer sa propre maison, etc., en fait, ça va aussi dans le mode online, c'est pour ça que je ne vous le redis pas, mais ça va aussi dedans, tout ce qu'il y a eu dans le mode histoire, ça va dans le mode online. Donc, j'avais marqué boxe, parce que je sais que c'est un truc qui vous plaît, j'ai vu ma vidéo, là, il n'y a pas longtemps, elle a fait 4 millions de vues, donc, c'est que, vraiment, les gens veulent de la boxe, en plus, c'est vraiment The Sport qui se fait vraiment connaître aujourd'hui, oui, ça aurait été cool de l'avoir pour qu'on se tape avec des vrais gants, un vrai ring, tout ça, et qu'on puisse se bagarrer entre nous, ça aurait été super sympa, au lieu de créer des mods. Donc, j'avais marqué boxe, après, ça rejoint aussi le basket, forcément, le basket qui était déjà disponible sur son Andreas, basket entre nous, ça aurait été cool, on se fait un système de points, enfin, vous voyez, tous les mini-jeux, bon, les fléchettes, ça reviendra, le bras de fer, c'est cool, mais nous, on veut plus de jeux, plus de mini-jeux à faire entre potes, ça aurait été vraiment sympa. Toujours le personnage qui grossit et qui maigrit, alors, je sais que ce système-là, ça va être difficile de mettre en place en mode online, parce que, forcément, si t'es gros et que tu veux te cacher derrière un arbre, on risque de te voir, c'est tout con, mais c'est réel, quoi. Et, du coup, ça serait des désavantages, mais, voilà, après, c'est à nous aussi de faire attention avec notre personnage de ne pas grossir, de ne pas être trop mec, enfin, voilà, ça nous donnerait, en fait, la possibilité de jouer plus longtemps et avoir vraiment du temps pour ça. La musculation, forcément, je n'en parle pas, mais ça serait cool qu'on puisse aussi prendre des haltères à chaque fois et tout, faire un truc assez cool. Le système des fast-food, alors, ça, c'est un truc, ça a été beaucoup demandé à l'époque. C'est vrai que dans GTA V, il n'y a pas de fast-food, en fait, il n'y a pas de burger, il n'y a pas de McDo, il n'y a pas de pizza, il n'y a rien du tout. Et, du coup, j'aurais aimé, en fait, que ça fasse un système de fast-food, comme à l'époque où on puisse inviter nos potes, on mange et tout, comme sur GTA IV, en fait. Donc, je sais que c'est possible et peut-être qu'ils vont me mettre. Ensuite, il y avait une mission livreur de pizza. Rappelez-vous, à l'époque, on pouvait prendre le scooter. Alors, ça, c'était disponible dans le mode histoire. Et, ben, là, en fait, faire un système de, je ne sais pas, ça serait marrant, en fait, de voir ton pote, il dit, attends, je suis en train de livrer une pizza, tu vois, ce serait assez cool. Et ce truc-là, c'était bien sympa à l'époque. Et, du coup, j'avais marqué fête. Alors, fête, ça comprend tout ce qui est fête, comme Noël et tout, mais vraiment en mode poussée, ça veut dire, en fait, dans GTA V, quand il y a la fête, les PNJ, ils sont à la plage en train de bronzer, alors que c'est Noël et qu'il y a de la neige, tu vois, c'est vraiment nul, mais vraiment mettre une ambiance Noël dans toute la ville, par exemple, des guirlandes aux fenêtres, enfin, des trucs assez cool, et voilà. Ensuite, il y avait noté aussi autre chose, c'était la possibilité de rentrer dans plus d'appartements, de maisons, enfin, que ce soit plus modélisé, en fait, que juste des bâtiments, et que ça évolue avec le temps. Par exemple, dans GTA V, je reprends souvent les anciens, parce qu'on sait, enfin, vous voyez comme ça, mais en gros, qu'il y a un bâtiment en construction, et qu'il est en train de se construire, et à la fin, je ne sais pas, peut-être, on va dire, ah non, une fois que le jeu s'est écoulé, ben, ça évolue, le bâtiment est enfin construit, il y en a un deuxième, etc. Voilà, en tout cas, pour mes avis, après, je n'ai pas mis tous les véhicules, je n'ai pas mis tout ce que je voulais, et surtout, ah oui, j'ai oublié un truc, c'était les animaux en mode online, ça, c'est un truc le plus attendu, je crois, vraiment. Alors, le but, oui, vous allez dire, ah, on tue les animaux, ce n'est pas bien, mais en fait, ça serait assez cool de l'avoir, ça reste un jeu, bien évidemment, mais ça serait cool de pouvoir faire de la chasse entre potes, alors, bien évidemment, je ne cautionne pas du tout la chasse en vrai, mais sur des jeux, c'est assez cool de faire des concurrences, de se permettre d'avoir aussi, de vendre de la viande. En fait, ce qu'il y a dans le RP, ça serait assez sympa, et surtout, ce que j'avais noté le plus important, c'était plus de, en fait, quand on est à la plage et tout, plus d'animaux marins, parce que ça, en fait, c'est un truc qu'on n'a pas sur GTA Online et sur GTA V. En fait, quand on arrive dans l'eau, on a l'impression que c'est une piscine, il n'y a pas beaucoup de poissons, il y en a 2, 3, et ce serait bien d'avoir vraiment, je ne sais pas, des tortues, des méduses, des trucs assez cool, en fait, vraiment complet. En tout cas, c'est ce qu'on attend de la part de GTA VI, tout simplement, on va voir ce qu'ils vont faire. Du coup, vous pouvez valider votre commentaire, le mettre, comme ça, je vais voir, et c'est assez cool d'avoir votre avis, c'est pour ça que je fais cette vidéo aussi. N'hésitez pas à partager et à ramener vos potes aussi pour qu'ils viennent valider tout ce que j'ai dit ou s'il y a des choses à changer, s'il y a des choses que vous ne voulez pas. Sur ce, on se laisse dessus. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501